Bonjour à tous les amis, donc j'en profite de faire un petit peu de pub pour le TradingView. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien Twitter et XRP Analyse Alcoin, ça vous ramènera sur YouTube et mon Twitter. N'hésitez pas à follow sur ces chaînes, je suis à 72 followers pour l'instant et 69 likes. Donc je publie des petits posts comme ça très rapides, de toute façon on est limité à 20 minutes de vidéos. Et comme ça, vous voyez un petit peu les différentes choses que j'analyse. Alors ici vous avez tous les liens en dessous de la vidéo à chaque fois, donc vous pouvez regarder les liens si vous voulez. Donc n'hésitez pas aussi à passer sur le lien du parrainage Qcoin et BitRu, ça vous fera gagner de l'argent également. Ma chaîne de jeu est ici, donc si vous voulez venir, vous tomberez exactement là-dessus. Donc voilà, c'est toutes les vidéos que je publie également sur mon site de jeu. Donc si vous voulez venir, vous serez les bienvenus. Et ainsi que sur mon Twitter, vous pourrez m'ajouter également. Donc je suis à 112 abonnés pour l'instant et comme ça, ça vous permettra de voir ce que je publie. Donc les vidéos sur le vélo XPR, les vidéos de jeu également. Voilà, donc si vous êtes intéressé et pour ne pas louper aucune de mes vidéos que je publie, vous pouvez m'ajouter, soit vous tapez Xerxes89 avec le tiré, ou alors vous allez carrément dans le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà pour les pubs et puis je vous souhaite bon visionnage pour les vidéos. Bonjour à tous les amis, content de vous retrouver. Donc ici c'est XRP Analyse et Alcoin. Donc cette fois, j'ai décidé de la faire en standard cette vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à détailler et il y a des coins qui sont devenus très intéressants depuis la chute, bien sûr. Donc il y a pas mal de coins à pouvoir racheter, susceptibles à racheter prochainement en tout cas. Donc je vais vous en faire part dans cette vidéo les amis. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors on va commencer par XRP et le BTC, comme d'hab. Après on ira faire les coins qui sont devenus intéressants, je vais vous en parler juste après. Donc c'est parti. Alors XRP, donc en daily, j'ai refait un petit peu les moyennes mobiles qu'on ne servait pas. C'est vrai qu'on ne parlait pas des moyennes mobiles de la période 20, 35, tout ça, on s'en foutait. 35, 40, 45. Donc j'ai viré celle-là et j'ai fait les moyennes 50, 200, 55 et 89. Celles-là je les ai laissées. Donc du coup, on voit bien comme ça les moyennes mobiles et les points que j'ai mis en jaune ici. C'est la Golden Cross qu'on a connue ici. Donc le cross du mois d'août. Donc d'où le Bull Run qu'on s'est fait. Et depuis, on a fait une Death Cross ici depuis le 17 décembre. Donc quand la MA50 passe en dessous la MA200, ça s'appelle une Death Cross. Et ça veut dire que c'est la baisse du cours depuis que ça a cross. Regardez bien. La chute a eu lieu, en tout cas en daily. Donc ce n'est pas très rassurant tout ça. On a fait une Death Cross. Bon, on continue à descendre. OK. Mais néanmoins, regardez le Weekly. Les amis, c'est quand même assez encourageant. Déjà, je vais vous faire voir aussi quand est-ce que ça a fait la Golden Cross. Donc regardez, le moment où c'est que ça a cross, c'était le 30 novembre 2020. Donc, on est passé en Golden Cross. On a eu un rallye haussier assez fou sur XRP. Bon, après, grosse correction. Des gros moments d'impulsion baissier. Regardez ça. DM dans DM. Voilà. Gros M ici. On a continué à chuter depuis. Là, pareil. Le petit M qui s'est installé. On n'a pas réussi à repasser. Les vendeurs ont continué à la baisse. Mais regardez, c'est quand même assez intéressant de voir ça. On est sur la MA200. Enfin, on en est loin encore. On a mèché, mais on n'a pas rebondi dessus. Donc déjà, elle est encore intacte. Et depuis le rallye haussier qu'on s'est fait, bon, à part avec le W ici, ça, c'était pour nettoyer tous les effets de levier en futur. Avec des fois 50, fois 100. Ça, c'est clair. Ça a mèché dans tous les sens avant de partir en rallye haussier. Donc voilà ce que ça a fait pour plusieurs semaines. La MA200 est toujours intacte. On ne l'a même pas atteint du tout durant le crash là ici. Donc, pour l'instant, on a un gros support. Vu que c'est une moyenne mobile 200 période. C'est quand même énorme. Surtout en weekly. Donc déjà, c'est assez rassurant parce qu'on ne l'a même pas atteint que ça rebondit. Déjà. Donc même si on rebondissait dessus aux 54 centimes, ça fait quand même un gros, gros, gros support en béton avec la MA200. Donc voilà. Déjà, ça, c'est le premier point positif sur XRP. Donc pour le weekly, ce n'est pas trop mal. La bande de Bollinger qui est complètement explosée à la baisse. Si je clique dessus, vous voyez bien que la bande de Bollinger arrive. Donc elle est ici. Vous voyez qu'on a traversé la bande de Bollinger vraiment violemment à la baisse. Donc normalement, on devrait s'attendre à un beau petit repump quand même du XRP et de tous les altes. Le BTC également. On devrait au moins revenir au niveau de la bande de Bollinger ici. Ce serait vraiment le minimum. Donc on peut espérer un cours reprendre à peu près les 65 centimes, voire davantage. Normalement, les Bollinger devraient aller récupérer ce niveau des 38.2 de Fibonacci. Ce serait vraiment le minimum requis. Donc blocage avec la période 89 en plus. C'est vraiment pas mal. Qui prendrait sens. Période 89. Très grosse période à passer, surtout pour du weekly. Donc grosse résistance prévue ici. Ça correspond aux 38.2 de Fibonacci. Le Fibonacci est posé. Et regardez, les 38.2 sont ici. Au plein sur la période 89 ici, aux 72 centimes. Donc vraiment, gros niveau clé que les Bollinger devraient aller rechercher depuis la chute ici. Donc voilà. On devrait s'attendre au moins à un mouvement haussier quand même. Assez important. Donc j'espère qu'on devrait pouvoir passer ça. Et s'attaquer entre les 78.6 et les 61.8. Donc voilà. Mettre un petit coup de pression contre les vendeurs, ça ne ferait pas de mal. Donc j'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'on va y arriver. Déjà le premier target, ce serait les 38.2 ici. Si on y arrive, ce serait déjà pas mal. Et de pouvoir clôturer au-dessus. Donc il y a quand même de la résistance. La période 89 qui n'est quand même pas rien du tout. Surtout que c'est du weekly également ici. Donc gros support MA200. La bande de Bollinger qui devrait normalement remettre le cours un petit peu plus haut. Voilà. Donc gros support avec la bande de Bollinger également. Et malheureusement la grosse résistance des 38.2 ici de Fibo. Et qui correspond aussi à la période 89. Donc voilà. Donc c'est assez intéressant quand même de voir ça. Et on est toujours en Golden Cross aussi. Faut pas l'oublier. Depuis le 30 novembre 2020, on est toujours en Golden Cross. Voilà. On est très très loin. Vous voyez. La MA50 est ici. En orange vif. En très épais. Donc au niveau des 84 centimes. Et la MA200 elle est qu'à 54 centimes. Donc bien en dessous. Et ce qui nous fait support pour l'instant. Donc vous voyez qu'on a de la marge pour refaire une Death Cross. Donc pour l'instant la Death Cross c'est pas envisageable. Malgré la grosse chute. Vous voyez. On s'en est pas rapproché plus pour ça. Donc faut pas trop s'inquiéter pour le XRP. Pour l'instant franchement. On a pas mal de support. En plus on a le support monthly ici. Qui correspond aux 50 centimes. Donc qui correspond plus ou moins avec la MA200. Donc vraiment gros 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 support pour XRP. Donc on pourrait poser le bottom ici. Reparti en W. Nous ce qu'on veut voir. C'est vraiment repartir en W ici. Donc là ce qu'il faut voir. C'est le petit W comme ça. Voilà. Tant que j'ai pas ça en weekly les amis. Le bottom ne sera pas posé sur XRP. Voilà. Il faut vraiment cette figure. Qui indiquerait une reprise haussière. Et inversion de tendance baissière. Dans des M dans des M à chaque fois. Voilà. Les M c'est fait pour chuter. Les W c'est pour repartir à la hausse. Donc tant qu'on verra des M comme ça sur le graphique. Et bien on continuera de chuter. Et pour moi tant que le bottom n'est pas posé. Qu'on voit pas un beau petit W s'installer comme ça. Et inversion de tendance. Et après on pète les sommets de plus en plus haut au fur et à mesure. Pour bouffer tous les vendeurs au fur et à mesure. Donc tous les vendeurs ici. Tous les vendeurs là. Tous les vendeurs plus haut bien sûr. Donc voilà. C'est ça un petit peu l'idée. Et tant qu'on voit pas cette dynamique s'installer. Pour moi on reste encore très baissier sur le XRP malheureusement. Mais le bottom ne saurait tarder. Sachant que là on est quand même sur la M à 200. 200 période. C'est quand même énorme les amis. C'est un gros 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 support qui doit tenir. Et en plus les 50 centimes. Monthly sont vraiment gros support également. Pour le mensuel. Donc voilà un petit peu. Pour le point sur XRP. Donc le niveau Bears et Bulls. Ça on va pouvoir le supprimer maintenant. Ou alors je vais carrément décaler ça. Vu que le niveau Bears maintenant se situe ici. Donc si là on pète en dessous cette mèche là. Et qu'on pète le support des 50 centimes qu'on clôture en dessous. Là franchement. Ça sent vraiment très 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 mauvais. Donc ça on s'en fout maintenant cette ligne là. Ça ça n'a plus d'aucune utilité. Et le niveau Bulls. Bah c'est quand on pètera celui-là. En weekly. Ce sera vraiment celui-là. Les 80 centimes 700. Seront décisifs. Si on pète ça à la hausse. Bon bah bien sûr on continuera. Le W dans des W. Et on ira s'attaquer à la grosse zone de short. Ici. On voit. Ici. Pour la plus petite. Et bien sûr après on rentrera dans la grosse zone de short. Très 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 long terme. Donc pour l'instant on ne va pas vous parler de celle-là. On est très loin. Même celle-là d'ailleurs. Donc voilà un petit peu. Le récapitulatif de tout ça. Donc pour l'instant pour acheter du XRP. Bien sûr. Vous êtes toujours dans la zone de rachat. Même bien en dessous. Vous voyez. Tant que vous êtes en dessous de la zone de rachat ici. Très long terme pour XRP. C'est vraiment excellent. Donc le marché nous fait l'opportunité d'acheter du XRP. Dans ces eaux-là. Alors profitez. C'est une occasion. Regardez là quand tout le monde avait acheté ici. Le rallye haussier qui a eu lieu. C'était énorme. Là regardez ça. Pareil. Gros support monthly ici. Des 50 centimes. Regardez le rallye haussier qu'on s'est fait là. Là. Pareil. On est reparti à la hausse après. Donc. Vraiment gros support. En weekly et mensuel. C'est très important de le noter ça les amis. Donc je vois bien le XRP repartir avec son petit W. Et inversion de tendance. On bouffe les stops des vendeurs partout. Et puis on repart à la hausse. Voilà ce que ça pourrait faire sur XRP. Donc pour l'instant la vague bleue tient toujours. On est vraiment très près de la terminer. Mais tant que la racine tient. On ne va pas la bouffer. En plus il y a les gros supports de période de 100. Qui sont juste avant la racine. Donc pour moi. On a peut-être chopé le rebond à partir d'ici. Et le bottom est peut-être trouvé. Déjà dorénavant. Donc à voir comment ça va faire. Mais c'est très encourageant de voir ça. Sur XRP. Voilà ce que je voulais vous dire sur XRP. J'espère que ça vous aura aidé dessus. En plus de ça. Si je raffiche le volume profile. Les amis. Donc pour le weekly. Alors déjà. On voit bien qu'il y a un support ici. Qui s'est construit quand même en mensuel. Assez petit. D'accord. On voit bien. Assez petit. Mais suffisant quand même pour tenir avec la moyenne mobile ici. Vraiment. Comparé à ici. Il n'y a vraiment plus. Plus du tout de support ou de résistance. Quasiment. Tous les gens. Même ici. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vendeurs maintenant. Dans ce cadre là. Vous voyez que là. Il n'y a pratiquement plus aucun volume. Depuis. Donc c'est vraiment très très peu. La résistance. Sera très très moindre. Par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc maintenant. Si on se rattaque à tous les vendeurs. Bah je pense que la majorité des vendeurs vont se faire liquider. Et ce qui va ramener beaucoup d'acheteurs sur XRP. Vous voyez que tous les vendeurs. Ici. Ici. Et plus haut. Bien sûr. Ici. Ne se sont jamais fait rincer. Vous voyez que là. On n'a jamais été atteint de ce stop là. Jamais. Donc tous les stops vendeurs sont safe ici. Là également. Ils sont toujours safe. Ceux là. Dans les mèches ici. Sont vraiment safe. Et puis bah là. Toujours aussi safe. Donc voilà. Il y a beaucoup de stops vendeurs à faire exploser. Donc c'est pour ça que le rallye haussier pourrait vraiment prendre vie maintenant. Vous voyez que là le bottom pourrait être posé maintenant. Et s'attaquer au vendeur là. Au vendeur ici. Enfin voilà. Vous aurez compris. Sur tout le graph comme ça. On pourrait le faire. Et je suis sûr que même là. Plus haut. On aurait le même schéma. Vous voyez. Là il y a pas mal de mèches ici. Donc pourquoi pas s'attaquer au vendeur. Qui ont commencé à vendre du XRP à partir d'ici. Il y a pas mal de stops posés. Donc ce serait intéressant aussi. Pour le marché. De récupérer tous ces shorter de XRP. Donc il y avait une masse de liquidités à prendre. Et c'est pour ça qu'on pourrait se diriger vers le nord. Très prochainement. Sur XRP et tous les autres alt. Voilà. Voilà la raison. Donc pour moi. Je pense que c'est pas du tout bearish. Bien au contraire. On pourrait même poser le bottom là maintenant. Et surtout. Ce qui me fait dire ça. C'est que là. Regardez bien. L'open interest des amis. J'en avais parlé. Durant le live d'hier. Et on est passé en dessous la ligne bleue. Enfin. Donc ça veut dire que tout cela les amis. Tous ceux qui ont investi là dedans. En effet de levier. Se sont trouvés rincés. Mais complètement. Complètement liquidés. Donc il n'y a plus personne à liquider en dessous ces mèches là. Tous les stops ont été pris largement. Vous voyez ça a descendu encore bien plus. Limite on pourrait encore liquider cela. Limite on pourrait liquider cela. Pour vraiment être tranquille. Et repartir en boule run. On pourrait faire une petite mèche. Hop. Histoire 2. Et puis repartir en W. Voilà un petit peu l'histoire. Je pense qu'on a fait le tour. Clairement. Donc voilà. En plus le funding. Qui continue de descendre. Donc il y a beaucoup de négatifs ici. Donc beaucoup pensent que c'est maintenant bearish. Alors que bien au contraire. Moi je vois ça plutôt bullish. Maintenant que le ménage a été fait. C'était vraiment nécessaire. Donc maintenant voilà. Je m'attends vraiment à une remontée. On verra bien sur l'OBV. Parce que ça va nous dessiner très prochainement. Donc là les 90 sont complètement pétés depuis. On est revenu bien plus bas. Donc on verra bien. Et maintenant il faudrait une inversion de tendance. Comme ça. Voilà. Remonter avec un petit W. Si on fait ça. Sur l'OBV. Ce serait vraiment magique. Ça veut dire que là. Après on va s'attaquer à tous les shorteurs. Dans tous ces M là qu'on s'est fait. Voilà. On va s'attaquer à tous ces vendeurs. Donc possibilité de ramener beaucoup de milliards sur XRP. Au moins revenir dans les moins 2 milliards 21. Là actuellement on est à moins 5.15. Donc on pourrait s'attaquer à tout ça. Et ça pourrait ramener 3 milliards de market cap de plus pour le XRP. Donc voilà un petit peu le brief sur XRP. Je ne vais pas en revenir tout de suite. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé. Et éclairci un petit peu. Mais je pense que là c'est vraiment une aubaine pour repartir à la hausse. Maintenant que le ménage a été fait. On pourrait s'attaquer à tous les vendeurs. Donc attendez-vous vraiment à un mouvement haussier. Très prochainement sur XRP. Donc voilà. On va se remettre en daily. Et on va analyser le Bitcoin. Donc le Bitcoin. Il ne s'est pas passé grand chose. Donc je vais m'en mettre sur USD. Je préfère. Alors le Bitcoin. Donc c'est un petit peu pareil. Mais j'ai retravaillé un petit peu mes vagues par rapport à l'autre fois. Voilà. Donc je vais vous faire voir un petit peu le plan global. Donc la ligne bleue là. La vague bleue que je vous avais fait l'autre fois. Je l'avais arrêtée là. Le sommet de 1. 2. 3 ici. Et puis 4 le gros plongeoir. Donc ça déjà ça ne pouvait pas le faire. D'accord ? Ça ne pouvait pas. Parce que là. La 1 ici. La 2 là. La 3 ici. Et la 4 complètement en bas. Non. On aurait explosé le bottom de 2. Et donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Mon nouveau schéma. Ce sera comme ça que ça va se passer. Grande 1 ici. Qui nous fait monter. Donc c'est comme une macro wave. Là franchement. Prenez-la comme une macro wave. D'ailleurs je vais la mettre un petit peu plus épais. Parce que pour moi c'est la macro wave. Qui va se former très 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 prochainement les amis. Donc je vais la mettre plutôt en super millénaire. Voilà. Et vu que c'est une macro wave. Je vais la mettre en rouge. Vague très importante. On va dire majeure. Donc là. Grosse correction de 2. Pour faire peur à tout le monde. Ça y est. C'est le bear market qui se met en place. Grosse liquidation partout. Sur tous les futures. Et tout ça. Donc vraiment la purge a été faite. Depuis qu'on a été chercher ce chiffre. Des 33 000 dollars. Donc voilà. En plus le gros creux de la value. Qu'on avait parlé. Que le marché devrait aller rechercher. Pour faire du business. On a été le chercher. On est en train de travailler cette zone là. Justement là dedans. Donc super. Donc maintenant. Le prochain creux dans la value. Ça va se trouver ici. Prochain creux de la value. Voilà. C'est susceptible de rattaquer tous ces niveaux là. Donc tous les shorter là. Ils vont avoir chaud. Je pense aux étiquettes. Donc tous ceux là. Ceux là qu'on shortait ici. Pareil. Et puis après on va s'attaquer à tous les shorter ici. Voilà un petit peu le tableau. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. J'espère en tout cas. Donc il faut s'attendre à une grosse remontée partout. Sur le BTC. XRP. Et voilà. Revenir dans la zone. Ici également. Le marché a beaucoup de business à se faire là. Donc on risque de temporiser entre les 50 et les 56 000 dollars. Si vraiment il n'y a qu'assure vers le nord. On ira chercher cette zone après. Et on restera pendant un bon bout de temps là. Pour remplir les bougies complètement. Au moins jusqu'à ce niveau là. Ça c'est clair. Il y a un gros gros creux. Là un petit peu plus haut. Également. Et puis après bien sûr. On ira direction ATH. Donc voilà. Le tableau sur le BTC et XRP. Donc je vois vraiment ça bullish maintenant. À fond. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire les amis. Donc la vague verte. Alors. Quand j'avais mis la 1, 2, 3 comme ça. Et la 4 qui devait baisser comme ça. Regardez un petit peu. Le Fibonacci. Donc c'est très très propre. Comme ça. Ça aurait pu se faire également. Mais on voit bien que ça ne peut pas. Ça ne peut pas être comme ça. De toute façon on l'a baissé. C'est impossible que ça fasse comme ça. Donc regardez. Très très propre. On a rebondi au niveau des 261 à 8 les amis. Donc quand j'ai vu ça. J'ai halluciné. Mais je me dis. Déjà une C. Ce n'est pas possible qu'elle aille chercher les 261 à 8. C'est impossible. Une C. Maximum. Sa target c'est les 161 à 8. Donc on voit déjà qu'il y a un truc qui ne colle pas. Donc ce n'est pas possible. Donc 261 à 8 c'est très propre. On a eu notre rebond ici. Mais. Même si c'est magique. Ce n'est pas une bonne vague. Donc celle-là la verte. On la supprime. On n'en parle plus. Voilà. Ça c'est clair. Pour moi maintenant le nouveau plan. C'est comme ça. La grande 1. La 2. Qui a vraiment corrigé. De fou. La grande 2 là sur le BTC. Grosse correction pour faire peur à tout le monde. Grosse capitulation. Du marché. Donc on a été corrigé quand même. On n'est pas au 90%. Mais je dirais dans les 87-85% de baisse totale sur le BTC. Donc vraiment grosse liquidation. Grosse purge. Rappelez ça comme vous voulez. Donc tous les stops ici ont sauté. Enfin bref. Vraiment le ménage a été fait. Ça c'était la mèche du 4 décembre je crois. Ouais voilà. Donc le bottom de A. Rebond de B. Donc d'ailleurs le rebond de B. Je n'ai pas regardé les amis. On va voir ça ensemble. Alors le rebond. On s'est chopé combien le rebond. Pour voir si c'est jouable ou pas. Alors le rebond de B. 38-2. Donc c'est vraiment très très bas. Mais c'est un niveau Bulls. Que les Bulls devraient aller rechercher. Donc ça a été fait. Le ménage a été fait. On a été là. Donc malheureusement gros rejet. En plus il y avait la bande de Bollinger. Qui faisait blocage. Toutes les moyennes mobiles importantes. Étaient là également. La période 89. La période 50. 55 également. Donc voilà. C'est pour ça. Gros rejet. On n'a pas réussi à aller dans la zone. Plus haute. Donc là le cadre. Normalement ça s'étend jusque là-bas. Mais là on calcule pour la A et la B. Voilà. Donc sinon si je le mets là. Vous voyez bien que c'est. 78 à 61-8. Donc la grosse zone de short. Et ici. Pour l'instant c'est pas ça que je veux parler. C'est vraiment du bottom de la A. Pour savoir où est-ce que la B a été cherchée. Et vous voyez bien que ça correspond au niveau des 38-2. Donc les Bulls ont été recherchées ce niveau-là. Quand même. Ils ont fait ce rebond. Que normalement. On doit tout le temps avoir. S'il y a un rebond. Et repartir en W. Donc pour l'instant. Bah on a tapé juste. Dans les 38-2. Et après ça a été la chute aux enfers. Voilà. Donc c'est ça que je voulais appuyer là-dessus. Et. Aussi si vous voulez. On peut regarder. Où est-ce qu'elle a été cherchée. La C. On va regarder ça ensemble. Donc là c'est. Elle est assez propre. Elle est assez propre. C'est les targets vraiment. Pour une C. C'est les 61-8. Donc on les a dépassées un petit peu. Donc il y avait sûrement de la liquidité. Aller chercher un petit peu plus bas. Pour moi. Ils ont été chercher les mèches. Et les stops des mecs. En effet de levier. Voilà. Tout simplement. Et maintenant. Potentiellement. On devrait avoir notre rebond. Et regarder en plus. Où que c'est que ça a atterri. On est en plein dans la zone. Sur le volume profile. Donc voilà. On l'avait signalé ça en vidéo. Il y a quelques jours de ça. Je crois même c'était hier. C'était hier. Et on était là-dedans. On était en train de travailler cette zone. Dans le creux de la value. Et voilà. Et donc pour l'instant. On est là-dedans. Et moi j'attends vraiment le breakout haussier. Pour liquider tous les stops. Pareil. Vous aurez compris. Comme sur XRP. Il y a beaucoup de shorter. Donc maintenant le marché va s'attaquer aux shorts. Ça c'est clair. Et attendez-vous vraiment. A une liquidation de shorts. Mais alors ça. Ils ne vont rien comprendre quoi. Voilà. Ils ne vont rien comprendre de ce qui leur arrive. Parce que là ils croient que vraiment. Ça passe en bear market. Ça y est. C'est fini. Mais pour moi le bear market. C'est quand on aura pété. C'est le bottom ici. La racine là de la 4. Et puis la racine bien sûr de la grosse vague en rouge. Ici. Vous voyez. Donc voilà pour moi ce qui va se passer les amis. Donc attendez-vous vraiment à un gros gros rebond sur les cryptos. Je pense que ça va exploser. Et les shorter auront vraiment chaud aux étiquettes. Là vous pouvez me croire que là. Le marché va aller s'attaquer maintenant pour les shorts. Le ménage pour les longues. Pour ceux qui tenaient des longues. A été fait. Clairement. Je vois vraiment les liquidations qu'il y a eu. Même sur XRP. Regardez ça. La purge qu'on avait eu là. C'était le 4 décembre. Après. Tout le monde avait racheté massivement. En effet de levier. A peine un petit rebond. Ça y est. Tout le monde avait racheté. Regardez la purge. Et puis bah maintenant. Tous ceux qui ont acheté là-dedans. Se sont fait complètement liquidés. Là les 100% se sont fait liquidés. On est passé en dessous la ligne bleue. Largement même. Donc ceux qui ont mis des stops un petit peu plus bas. Bah ils ont été pris. Voilà. Ils ont été pris également. Pour XRP et pour le BTC. Ça va de soi. Donc là maintenant le ménage a été fait. Je pense qu'on peut repartir sereinement à la hausse. Sur toutes les cryptos. En globalité. Donc bah maintenant. Il faut attendre la structure. Le W qui va se former. Sur XRP. Sur le BTC. Et sur toutes les autres cryptos. Et après. Soyez sûrs que là. Ça va monter. Du feu du diable. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Qu'ils ont capitulé. Quand. Vous voyez le graphique. Baisser comme ça. Mais pour moi. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Là. Faut pas. Faut avoir vraiment. La tête froide. Gardez la tête froide. Faut pas jouer avec des émotions. Faut rester solide les gars. Ça. C'était vraiment. Pour faire peur. C'était vraiment. Pour faire capituler. Tous les gens. Avec les mains tremblantes. Voilà. Donc tous ceux. Qui n'ont pas les nerfs solides. Ben. Ils vendent. Voilà. Et même à perte. Et donc. Bon bah voilà. Voilà pourquoi. Le marché a complètement crash depuis. Mais ça. Pour moi. Ça va avoir un effet boule de neige. Maintenant que toutes les liquidations des longues sont complètement clean. Sont complètement sautées. Alors. Je pense que. On devrait s'attaquer aux shorters maintenant. Et là. Les shorters vont prendre vraiment très très cher. Donc on devrait avoir une remontée à chaque fois. De plus en plus haute. Vous voyez. Les corrections de plus en plus basses. Et. Pareil pour la hausse. A chaque fois. On devrait remonter. Remonter comme ça. Par palier. Et s'attaquer après. Voilà. À cela. À cela. À cela. Ben voilà. On va pas réexpliquer tout ça. Mais vous aurez compris l'idée. Donc voilà les amis. Pour le BTC et XRP. Pas grand chose d'autre à dire. Vraiment les targets sont bonnes pour une reprise haussière. 61.8. C'est vraiment excellent pour INSEE. Donc pour moi. La C est validée ici. On pourrait aller chercher les 100%. Mais. Ça colle pas. Parce que regardez. On dépasse carrément la racine. Donc si on dépasse la racine. Voilà. C'est mort. C'est mort. Donc pour moi. On pourra pas faire descendre le marché plus que ça. Au pire. On pourrait peut-être aller chercher les 78.6. Pour vraiment faire peur. À tout le monde. Et faire capituler avant le gros rallye aussi. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait faire. Mais on pourra pas descendre au 100%. Parce que là. Sinon. C'est le bear market. Comme je l'ai dit. Voilà. Voilà un petit peu les gars. Et puis après. Je vois vraiment la vague 3 continuer à monter. Donc au minimum. C'était dans les 99.000. Pour la target des 161.8. Donc ce qui pourrait nous ramener vraiment un BTC très très haut prochainement. On va regarder ça ensemble. Si ça n'a pas bougé. Alors. On va voir ça. Alors les 100% ont un petit peu bougé. Un petit peu plus bas. Voilà pour le coup. Donc les 100% déjà. Ça devrait nous ramener dans les 74.300 dollars. Donc l'ATH devrait être explosé pour la vague 3 en rouge. Ça c'est clair. Donc voilà. A peine les 100.000. Pardon. A peine les 75.000. Pour les 100% ici. Là ça fera à peine les 100.000. Vous voyez bien. Pour les 161.8% de Fibo. Donc target majeur pour le BTC. Allez rechercher. Donc 99.600 à peine. Et puis après bien sûr vous avez les 200. Les 200. Les 261.8% ici. Target majeur. On pourrait aller chercher. Donc les 140.000 tout rond. Et les 423.6% bien sûr pour une vague 3 en macro wave. Donc les 205.300 maximum pour la vague 3 en rouge. Donc vous voyez un petit peu le délire. Donc je pense que là. La purge a été faite. Les liquidations sont faites. Donc je ne vois pas l'intérêt du marché d'aller plus bas. Clairement. Ça ne servirait plus à rien. Tout le ménage a été fait pour les longs. Donc maintenant on va s'attaquer au nord. Prendre la liquidité. Vendeuse. Voilà. Donc les shorts vont vraiment avoir chaud aux étiquettes. Maintenant croyez-moi. Là ça devrait. Ça devrait booster surtout pour. Contre eux. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon. Maintenant que ça a été fait les amis. On va passer sur les coins. Qui pour moi. Sont assez importants à regarder en ce moment. Ils ont bien chuté. Et ils ne sont pas très très chers. Ils sont passés en dessous leur zone. De rachat à long terme. Donc c'est vraiment très très bon. Pour en racheter maintenant. Tout simplement. Donc là quand je vois le Chili's. Déjà on va commencer par le Chili's les amis. Donc là le Fibo. On s'en fout. Voilà. Donc vous voyez bien que là. La baisse. C'est faite. Alors déjà il faut qu'on regarde quand même. Si c'est là où la boc a été la mèche la plus basse. Déjà on va regarder ça ensemble. Donc ouais. Ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Pour moi c'est en double bottom partout. Donc la 2 pour moi elle est là. Toujours. Ça n'a pas changé tellement. Ça n'a pas changé grand chose de toute façon. Dans l'analyse. Voilà. Donc pour moi la 2 est toujours ici. Et là. Pareil. On a trouvé. Le bottom ici. De la 2 en jaune. Et le gros rebond de C. Donc juste à temps. Sinon la 2 fallait la redécaler. Donc c'était pas bien méchant. Parce que de toute façon. Ça ne change pas grand chose aux vagues. Même si la 2 vous la mettez là. Voilà. La vague 3 aura lieu. Toujours. De toute façon. Ça ne va pas changer grand chose. Sur le scénario aussi. Donc voilà. Juste une petite parenthèse. Donc les amis. Alors pour l'instant. La localisation est parfaite. Sur le Chili's. Pour ceux qui veulent racheter. Maintenant. Du Chili's. C'est vraiment excellent. Vous êtes passé en dessous. La zone. De rachat long terme. Qui est ici. Donc vraiment. On l'a explosé à la baisse. Pour moi. Ça c'est des opportunités de marché. Que vous retrouverez. Très rarement. Regardez toutes les mèches là. Les gens. En ont profité. Pour en acheter. Voilà. Donc tout simplement. Tout ça. C'est défendu par les Waze. Les gros portefeuilles. Et tout ça. C'est des niveaux qui sont assez intéressants pour eux. D'en acheter. Donc là. Les banques. Pour l'instant. On ne les voit pas. Ici. Là. Il n'y a pas de verre. Donc pour l'instant. Ils sont encore vendeurs sur le Chili's. Mais ça ne saurait tarder. On va sûrement avoir le croisement. Le volume profile. Qu'indique quoi ? Alors. On est en dessous la moyenne en plus. Donc vous voyez que là. La moyenne. Avec le trait bleu ici. Pour le daily. Je parle. Donc la moyenne est ici. Aux alentours des. Des 26 centimes 600. Donc voilà. Pour la moyenne du Chili's. Et pour l'instant. On est en dessous. Donc. C'est vraiment. Une très grosse opportunité d'achat. Donc si vous êtes encore. Ici. C'est le moment d'acheter. C'est le moment d'acheter. Sur le Chili's. Donc à part si ça crash. Qu'on continue le crash. Mais j'en doute fort quand même. Sur le BTC. Et sur XRP. Donc après. Je ne suis pas non plus devin. Je ne peux pas savoir. Mais sincèrement. J'ai du mal à croire vraiment. A une nouvelle baisse. Et repartir pour un tour. Jusqu'aux 28 000 dollars. Même peut-être moins. Et péter. Bien plus bas. Et passer en bear market. Mais ça j'ai vraiment du mal à y croire. Pour l'instant. Je reste toujours bullish. Dans mes scénarios. Et j'y crois fortement. Voilà. J'y crois fortement. Il ne faut pas changer de fusil d'épaule. Comme ça. Sans arrêt. Moi. Je tiens à mes convictions. Pour l'instant. J'en suis convaincu. Que ça doit continuer à monter. Et là. C'est pareil pour le Chili. De toute façon. Si vous l'achetez là. A ce prix là. Je pense que. Ça pourrait toujours. Rapporter des sous. Parce que. Vraiment. La moyenne. Très. Très. Alléchante. On va dire ça. Voilà. 17 centimes de moyenne. Si vous l'achetez ici. Franchement. C'est quand même pas. Un prix qu'on va refuser. Sachant que. Le plus haut était quand même. À 96. Centimes de dollars. Et après. Le second top. Était à 86. Donc. Vous voyez. Qu'on a fait un M. Et depuis. Voilà. On continue la correction. Là. Pareil. Même s'il y a eu la remontée. M. Dans des M. On a redescendu. Voilà. Donc. On n'arrive pas à repercer plus haut. Donc. Pour moi. Là. Vraiment. Avec tous les gens. Qu'on a acheté là dedans. Vous êtes en dessous la moyenne. Donc. Profitez quand même de l'occasion. Je pense que là. C'est une occasion en or. Que vous retrouverez pratiquement jamais. Voilà. Sur le Chili's. C'est cadeau. C'est cadeau. On est passé en dessous. Toutes les mèches. Donc. Voilà. Profitez. De la ristourne. Du marché. Pour faire. Pour remplir. Vos bagues. Tout simplement. Donc. Voilà. Pour le Chili's. Pas grand chose d'autre à dire. Moi. J'attends vraiment les objectifs plus haut. Là. C'était pour la bague 3. Là. J'attendrai vraiment ça. A peu près comme objectif. Donc. 1.72$ pour le Chili's. Donc. Vous voyez que là. Si vous l'achetez à 17 centimes. Le gain potentiel. Que vous pouvez vous faire. C'est quand même énorme. Donc. Pour moi. C'est cadeau. Franchement. C'est cadeau. On ira là dedans. Ça. C'est clair. Donc voilà. Avec la petite micro vague. Ici. La petite sous vague. Que je décompte comme ça. Donc. Pour moi. Voilà. On ira soit là. Soit ici. Pour 1.04$. C'est prévu là dedans. Dans le petit cadre blanc. Normalement. Donc. S'il y a une remontée. On devrait. Aller là dedans. Pour la petite sous vague. Et puis. Pour la grosse vague. Ce sera ici. Minimum. Donc. Peut-être après. Au 423.6$. Plus haut. Qui se situe ici. Voilà. Au 4.28$. Mais bon. Là. Faut pas trop non plus. Voir la chose trop. Trop haute. Voilà pour le Chilis. Donc. C'est vraiment un excellent coin. A posséder. En ce moment. Putain. Le vélo. Qui s'est pris 50%. Alors. Je vais juste voir un petit peu. Où c'est qu'il en est. C'est tout. D'accord. Donc. Ça paraît même pas. Quoi est-ce qu'il a pris. Parce que 50%. En finale. Vu le crash qui s'est pris. Ça paraît même pas. Ça paraît que dalle. Donc. Ok. C'est bien qu'il remonte. Mais. Bon. Non. Faut qu'il reprenne beaucoup plus que ça. Parce que 50%. Ça veut pas suffire. Donc. On verra ça plus tard. Mais. C'est déjà bien. C'est vraiment sympa. De revoir des 50%. Quand même. De hausse. Ok. Donc. Maintenant. On va partir sur. Ada. Les amis. On va regarder ça. Vite fait. Donc. Lui. Il est un petit peu moins intéressant. Parce que sa zone de rechargement. Est beaucoup. Beaucoup plus. Plus haute. On va dire. Par rapport au crash. Qu'on a connu ici. Donc. Sa zone. Est vraiment. Moins intéressante. Je dis pas qu'il est pas intéressant du tout. Vous pouvez en acheter. Bien sûr. Par rapport au crash qu'on a vu ici. Il s'est quand même mangé. Énormément. Depuis le crash. On va regarder ça. Alors. Si je me mets au top. Il est où ? Voilà. Je crois qu'on va la trouver. Et le bottom. Est ici. Alors. Donc. Je vais me mettre comme ça. Plutôt. Et donc. La zone de rechargement. Alors. Ouais. Elle a un petit peu bougé. Ou alors. C'est moi qui a mal. Qui a mal visé. Le bottom. Peut-être. Simplement. Pas facile à voir. Le bottom est là. Pour ça que. Alors. J'aime bien être précis dans ce que je fais. Donc. Voilà. C'est pour ça que. Je regarde à chaque fois. Je revérifie. Voilà. Ça c'est très important. Alors. La zone de rechargement. Ouais. Elle a un petit peu bougé. Effectivement. Mais bon. C'est pas non plus des. Voilà. Donc. 50 à 78%. Donc. Voilà. Ça c'est sa zone de rechargement. Donc. Pour l'instant. On est en plein dedans. Donc. Voilà. C'est quand même très avantageux. D'acheter du ADA maintenant. On s'est quand même bouffé. À la vue d'oeil. Comme ça. Je dirais du moins 70%. Par rapport au top historique. Qu'on s'est fait. Donc. Ouais. C'est plutôt là. Son top là. Pourquoi ça a été décalé. Tout ça. Alors. Voilà. Je suis désolé pour ça les gars. Mais. Voilà. Ça change pas grand chose. De toute façon. Le cadre est bien là. Pour l'instant. Donc. Très peu de. Ça joue au pixel près. Donc. On voit bien qu'on est là dedans. De toute façon. Dans le cadre vert. Donc. Tant qu'on est là dedans. C'est une zone de rachat. Donc. Bien sûr. Il faut attendre maintenant. Donc. Ça. De toute façon. Celle-là. On s'en fout. Cette vague. On n'a rien à foutre. Nous. Ce qu'on veut. C'est vraiment la vague. Majeure. Très importante. Maintenant que ça descend. La 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à la 1. On s'en fout. Clairement. Là. Ce qu'on veut voir maintenant. C'est. Le bottom de la 2. Donc. Le bottom de la 2. Est posé pour l'instant ici. Donc. Pareil. On voit le petit rebond qui se fait. Mais. Ce qu'on veut voir. Moi. Ce qu'on veut voir. Les mecs. C'est le petit W. Donc. On ne voit pas le W se faire. C'est qu'il n'y a pas signe de bottom. Et donc. S'il n'y a pas de signal de bottom. Pour l'instant. On peut encore continuer à crash. Aller chercher les 78.6. Ça. C'est tout à fait possible. Ou voir carrément. Même. Un petit peu en dessous. Sur le ADA. Aller chercher en dessous. Sa zone. De rechargement. Peut-être là dedans. Pour repartir en W. Voilà. Donc. Tant qu'il n'y a pas de signe de bottom. On peut encore crasher dessus. C'est pareil pour le BTC XRP. Pour l'instant. Il n'y a pas encore de signe de bottom. Je dis juste que. La localisation. Pour être excellente. Pour un rebond. En W. Voilà ce que. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là. C'est pareil. La localisation. On l'a. On est à l'intérieur du. Du cadre vert. Cette fois. Beaucoup moins intéressant. Que le. Le Chili's. Bien sûr. Le Chili's. Est passé en dessous. Son cadre vert. Donc voilà. Très bonne opportunité d'achat. Pour le Chili's. Pratiquement en double bottom. Donc si vraiment. On conserve le double bottom. Et qu'on repart en W. Alors là. Vous pouvez être sûr. Que le rallye haussier. Va être très très très. Important. Mais alors d'une force. Donc voilà. Le Chili's. Est beaucoup plus avantageux. Que le Hadda. A première vue. Je mettrais quand même. Le Chili's. En numéro 1. Par rapport à celui-là aussi. Donc voilà. En termes de remontée. Vous gagneriez beaucoup plus d'argent. Si vous misez sur le Chili's. Que le Hadda. Voilà ce que je vais dire. Donc. Hadda. C'est vrai. Grosse potentiel. Enfin. Grosse hausse potentielle. Qui pourrait nous ramener vraiment. Très très haut. Donc on va le calculer ensemble. Il y a une qui est décalée. Tout a été bougé. Ça c'est TradingView. A chaque fois. C'est un peu galère. Quand on change en. En time frame. Comme ça. Alors on se met en weekly. En daily. Machin. Et puis après. Hop. Ça bouge toutes les vagues. Et ça c'est chiant. Vraiment ça c'est galère. Bon. Après ça va pas changer grand chose. De toute façon. C'est à quelques pixels près. Mais quand même. J'aime bien faire un boulot de qualité. Et pas un boulot de sagouin. C'est pas mon genre en tout cas. Donc les 100% sont ici les amis. Donc aux 4 dollars. Donc vous voyez un petit peu là-haut. Ce qu'on pourrait se faire. Actuellement il est qu'à 1 dollar 12. Et là on arrive aux 4 dollars. Donc ça fait 3 euros. Mais 3 dollars de plus. C'est énorme. C'est énorme. Donc les... La vague 3 est un petit peu plus basse cette fois. Par rapport aux derniers calculs qu'on avait fait ensemble. Donc aux 6 dollars pour rond. Voilà. Les 161.8 target majeur. Les 200% également. Donc c'est une petite cible mineure à atteindre. Cible majeure. La deuxième. Aux 261.8. 9 dollars 14. C'est tout à fait réalisable. Et les 423.6 bien sûr. Si le Chili's pète comme un feu du diable. Aux 14 dollars 20. Maximum. Donc vous voyez un petit peu le délire sur le Chili's. Donc franchement... Ah pardon. Sur le Cardano. Sur le Cardano. Les amis. Là je suis parti sur le Chili's. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit Chili's. Sur le Cardano. Pardon. Donc voilà un petit peu le délire. Donc minimum la target majeure à atteindre. Ce serait les 6 dollars. Donc vraiment. Vous prendrez 5 dollars. Par token que vous possédez sur le Cardano. Actuellement si vous en achetez ici. Donc c'est quand même. Pas dégueulasse. Et même déjà s'il va jusqu'à 4 dollars. Au CP vraiment. De sécurité. Au 100% de Fibo. Déjà 4 dollars. Vous voyez. Prenez quand même 3 dollars par token. Que vous possédez sur le Cardano. Donc c'est quand même énorme. Je ne vais pas se le cacher. Si on prend la petite règle. A partir de maintenant. Vous en achetez. Ça vous fait quand même. 262%. Donc c'est un 2,6. Vous multipliez parfois. 2,6 fois. Votre investissement. Ce n'est quand même pas dégueu. Et puis après. Il faut savoir que la target majeure. Est beaucoup plus respectée. Que le TP de sécurité. C'est juste 5-10% ici. Que vous devez vendre. Et puis après. Le restant quand même. Vous devez diviser ça. En plusieurs étapes. Voilà. Donc voilà les amis. Pour le Cardano. RLC. Est-ce que j'en parle ou pas ? RLC. Donc il montre quand même des signes. Vraiment. De tendance haussière. Après. Vraiment très très haute. Vous voyez. Déjà le rallye haussier. Qu'on s'est fait. Pour la grosse vague 1. Regardez moi ça. On a été atteint. Les 16 dollars. Sachant que. Au crash Covid. Il était à 14 centimes. Le machin. Donc c'est un coin. Vraiment. A posséder également. Vraiment. C'est vraiment top. Et là. C'est une aubaine. Regardez ça. On est bien en dessous. Sa zone. De rechargement. Entre les 61. Et les 78.6. Ici. Donc vous voyez. Que là. On est repassé bien en dessous. Donc là. C'est vraiment. Très intéressant. On est pratiquement. Au 90% de correction. D'ailleurs. On a été chercher les 90. On s'est appuyé dessus. Pour la vague 2. Donc vraiment. Très 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 intéressant. Ce coin. Vraiment. Il est très intéressant. Les amis. Le RLC. Je pense que c'est à posséder. Et il est encore mieux. Que le ADA. Parce que. Il est en dessous. Sa zone de rechargement. Ça c'est très important. De le signaler. En plus. On a explosé à la baisse. Carrément. Les bandes de Bollinger. Donc normalement. On devait contenir le cours. Dedans. Et bien regardez. On l'a complètement explosé. À la baisse. Donc attendez vous. Aussi à une envolée. Aussière. Très prochainement. Dessus. Si le bottom. Est pas posé là. On va le poser très prochainement. Voilà. Ça se fera. Très très prochainement. Également sur le RLC. Donc voilà pour ça. Et puis pour la remontée. Je pense que. On pourrait s'atteindre. À des prix énormes. On va regarder ça. Alors le bottom ici. Top. Top 1. Top 1. Top 2. Ici. Alors. Voilà. J'avais déjà programmé la vague 3 ici. Au 161.8. C'est-à-dire les 28 dollars. Donc vous voyez qu'actuellement. Il est à peine à 2 dollars. Le RLC. Donc vraiment un gros gros gain potentiel. Pour la vague 3. Sachant que son TP de vente. Est ici. Et le TP de sécurité. Est juste au-dessus de la TH. Quasiment. Au 18 dollars. Voilà. On va indiquer quand même le 18 dollars. Et le maximum. Pour voir un petit peu. Où c'est qu'on pourrait espérer. Le RLC. C'est-à-dire les 71 dollars. Les amis. 71 dollars. Maximum. Pour le RLC. Donc vraiment pour la vague 3. Bon. Après. Monter jusque là. Je ne pense pas. C'est un altcoin. Il y aura le BTC. Je ne pense pas qu'il ira jusque là-bas. Mais quand même. Regardez ça. Un petit peu la hausse potentielle. Qu'on pourrait se faire. C'est quand même. Très intéressant. Et beaucoup plus que le Cardano. Cette fois. Je pense. On va regarder. Vu qu'il est en dessous. La zone de rechargement. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant. Donc même un petit 100%. Déjà. Ça nous fait du 917%. Les amis. 917. Donc ça veut dire. 9 fois plus que votre investissement. Que vous mettez dessus. Donc vous faites un fois 9. Et sinon. Vous faites un fois 14. X 15 quasiment. Pour la target prioritaire. Presque 15. Vous voyez. Donc c'est vraiment énorme. Vous faites un fois 15 là-dessus. Sur ce genre. D'actif. Donc c'est vraiment à posséder. Également. Le RLC. C'est vraiment. Génial. A voir comme ça. Donc voilà. Pour moi. Il est dans le top 2. Peut-être même premier. Par rapport au Chili's. Je ne sais pas trop. Entre le Chili's et le RLC. Assez difficile à voir. Mais je pense que. Premier, deuxième quasiment. Les deux. Ça se joue. C'est très proche. Voilà. Donc le Bitcoin Diamant. Maintenant. Bitcoin Diamant. Les amis. Donc avec le gros pump. Que personne ne s'y attendait. Sur le Bitcoin Diamant. J'étais moi-même surpris. De voir ça. Un gros pump. Jusqu'au 11 dollars. 6,7 les amis. Pour la grande une de ouf là. La 2. Donc grosse correction de 2. Donc je vais peut-être passer en weekly. Les amis. Comme tout fait. Et je vais peut-être virer même les. Les moyennes. Tout ça là. Voilà. On va virer tout ça. Ce sera plus simple pour se repérer. J'aurais même dû le faire bien avant. Donc grosse correction. Sur le Bitcoin Diamant. Comme vous pouvez voir. Donc il y a longtemps que je n'ai pas fait l'analyse dessus. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé une analyse. Et depuis. Je n'ai pas retourné dessus. Donc on va regarder ça ensemble. Donc on a fait. Ouais. 95% on va dire. Deux corrections sur cet actif. Depuis l'ATH. Au 11 dollars. Au mois de mai. 2021. Donc c'était l'année. L'année dernière. Voilà. Donc la zone de rachat se situe entre les 61.8 et les 78.6. Donc vous voyez que là on est largement en dessous. Donc c'est vraiment très très profitable d'en acheter. Dans des prix comme ça. C'est vraiment énorme. Donc vraiment. Grosse opportunité d'achat. Que le marché nous fait sur le Bitcoin Diamant. Et puis après. Vous voyez la hausse potentielle. Qui reste encore à faire pour la 3. Voilà. Je ne vous le cache pas. Grosse hausse possible. Donc. Bah vraiment. Il est très 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 intéressant ce coin. Également. Donc à posséder. Aussi. On va voir un petit peu. C'est vraiment pas mal. Et on va regarder ensemble. Les vagues. Voilà. Les 100% sont ici. Il faudrait s'attendre à peu près au minimum. 11 dollars 70. Donc on dépasserait. Légèrement. Mais ça. Si on dépasse la TH. On ira chercher. Logiquement. Les 161. Et ouais. Normalement. En trading. Il faut privilégier. Un petit peu plus haut. Que les 100%. La target prioritaire est là. Voilà. Donc là. La vague 3. C'est à dire. Au 18 dollars 50. Pour le Bitcoin Diamant. Les 200 dollars ici. Les 200 dollars. Les 200%. Les 261. 4,8% de Fibo. C'est à dire. Les 30 dollars quasiment. Et les 423.6. Qui pourraient nous ramener. Au 47 dollars. Sur le Bitcoin Diamant. Pour la vague 3. Donc voilà. Donc TP mineur. Enfin. Le TP le plus bas. Le plus réaliste possible. Ça c'est un TP de sécurité. Au cas où. Si ça crache. Voilà. Vous devez vendre. 5-10% de votre bague. De votre Bitcoin Diamant. A peu près dans ses targets. Et puis là. Après. Bon bah. Voilà. Faut vendre un petit peu plus ici. A peu près du 20%. Voilà. Vous. Vous faites des espaliers. A chaque fois. 20% là. 15% ici. Admettons. Voilà. Vous. Vous vendez à chaque fois. Un petit peu plus. Et vous gardez toujours. Un petit peu plus. Au cas où. Si ça monte encore davantage. Voilà. Voilà un petit peu. Les plans de. De trading. Que vous devez avoir. Dans votre tête. Donc voilà. Pour les macro waves. Je pense que. Le plan est clair. On avait vraiment fait. Une grosse correction. 95% de correction. De tout le mouvement haussier. Donc là vraiment. C'est une aubaine. Là le marché. Nous met vraiment. Un gros gros cadeau. Sur le Bitcoin Diamant. Donc pour ceux qui veulent se recharger dessus. C'est vraiment. Tip top. Ce coin. Voilà. Je vous assure. C'est excellent. On va regarder le Yota. Également. Alors le Yota. Les amis. C'est très intéressant. Donc beaucoup moins que les autres. Parce qu'il est toujours dans sa zone de rechargement. C'est un petit peu comme le Cardano. Mais il reste quand même. Assez intéressant. Voilà. Donc là il nous a fait. Une correction. Entre les 61.8. Et les 78.6. On est toujours dans la zone de rechargement. Comme dit. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Bien sûr. Mais le gain. Pourrait être quand même. Assez sympa. Également. Donc. Si on fait comme ça. Hop. Bac 2. Ici. Déjà la 3. Minimum. Devrait aller rechercher les 100%. Donc les 3.19$. Pour le Yota. Sachant qu'il est à 0.80$. Actuellement. Voilà. Et minimum. Les 4. 4.81$. 81. Environ. Pour une target minimum. Après. Correction de 4. Et bien sûr. Continuer. Après. A développer la 5. Pour monter. Toujours plus haut. Voilà. Donc voilà. Pour ça les amis. Je pense que. On va s'arrêter là. Donc le plus haut. Du Yota. C'était les 11. Dollars 70. Voilà. Pour vous donner un petit aperçu. Petit temps d'idée. Quand même. Je ne sais pas où il pourrait monter. Donc voilà. Et la target minimum. C'est toujours pareil. Les 61. Les 161. 8. Au target majeur. A prendre ici. Et le petit épée. De sécurité. Voilà. Le petit épée de sécurité. N'oubliez pas de le prendre. C'est très important. C'est à dire. Les 3. Dollars 20. Donc voilà. Pour le Yota. Je vais m'arrêter là. Les amis. Parce qu'il y en a d'autres. Mais voilà. Et ça va durer des plombes. Il y avait le FTM. Qui était aussi. Très intéressant. Donc je le fais peut-être. En speed. Également. Puis après. Je vais m'arrêter là. Promis. On ne m'arrête plus. Donc. Je fais. Je fais vite fait. Les vagues. La 2. Hop. Rose 3. 4. Et 5. Donc logiquement. Même la 3. N'est pas encore fini. Malgré le crash. Là c'est clair. Donc pour moi. Le fantôme. Il doit continuer. A monter. Malgré le crash. Qui s'est pris. Récemment. On n'était pas loin. De la TH. Et malheureusement. On l'a pété. Donc. Ça forme un M. Depuis. Vous voyez bien. Le M. Qui s'est fait. Sur le fantôme. Donc malheureusement. On n'a pas dépassé. Le plus haut ici. On a failli. Mais. Le crash est arrivé avant. Et donc. Bah. On s'est dirigé. Dans la zone de rechargement. Tout simplement. Donc je l'avais dit. Dans la vidéo live. Je crois que c'était Ryan. Qui m'avait demandé. Une petite analyse. Sur le FTM. Donc voilà. Bah. En tout cas. Si tu as écouté mes conseils. Tu as dû racheter. Dans cette zone là. Et bah. En tout cas. Bien joué à toi. Si c'est le cas. Et puis bah. Sinon. Je pense qu'il est toujours temps. Quand même. De faire quelques. Quelques moves. L'ami. Mais normalement. On devrait. Pouvoir repartir à la hausse. Également. Sur le fantôme. Pour l'instant. Le M. Reste. Toujours. Permanent. Il n'y a pas de retournement. De tendance. Ici. Structure en W. Pour inverser le M. Et. On est reparti. Pour la vague 3. On va chercher. Au minimum. Là bas. Donc d'ailleurs. Ca n'a pas été calculé. Je ne pense pas. On va regarder ça ensemble. Je le fais très rapide. Voilà. Sinon la vidéo va durer des plombes. Après pour l'upload. Ca va être très très long. Donc les 100%. Minimum. 4 dollars. 49. Et les 161.8. Se trouvent ici. Au 6 dollars. 52. Donc voilà. Gros TP majeur ici. De vente. Très important de le prendre. Et le TP de sécurité. Bien sûr. 5-10%. Voilà. Et puis après. Voilà. On retrouvera un crash. Et la 5 qui continue à monter. Donc voilà. On va s'arrêter là. Pour le fantôme. Et bien sûr. Il y aurait aussi le bloc. Donc c'est un metaverse. Qui est assez intéressant. Là on a eu le gros gros M. Qui a fait capituler tout le monde. Sur le bloc. L'octopia. Donc c'est un coin que je voulais vous parler. Donc il est sorti quand même très récemment. Depuis le 4 octobre 2021. Il est monté comme une fusée. Il a formé ce M. Voilà. Et depuis. On a pété à la baisse. Depuis la brisure de. La cassure de la neckline. On fait que chuter. Que chuter. Que chuter. Donc pour l'instant. Il n'y a pas de reprise de tendance haussière. On voit juste un petit bottom temporaire ici. Au 2 centimes. Mais il pourrait vraiment être intéressant également. Le bloc. Donc voilà. Mais par contre. Vous voyez que toutes les lignes rouges ici. Qui sont indiquées à l'écran. C'est des tops. Où que c'est que les vendeurs. Ne se sont jamais fait bouffer. Vous voyez. Donc il va falloir vraiment bouffer. Tous les vendeurs ici. Sur ces sommets. Voilà. A chaque fois. Quand on essayait de remonter. C'est qu'on n'a jamais bouffé les stops vendeurs. Donc il y a une palanquée de vendeurs ici. Sur le bloc. En fait. Il y en a plein plein plein. A prendre des stops. Donc le marché. Qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné. Il va inverser la dynamique. Et puis tous les vendeurs vont se trouver squeeze. Voilà. Donc tous les vendeurs vont être bouffés. Petit à petit. Une fois la formation du W va être faite. Croyez-moi que les vendeurs là ici. Ça va vraiment sauter. Et donc ce qui va ramener. Une cascade de liquidités. Acheteuse cette fois. Et qui va faire monter le cours. Mais vraiment comme une fusée. Voilà. Vu tout le paquet. De vendeurs qu'il y a sur le bloc. Je le vois vraiment péter son ATH. Durant l'année 2022. Vu tellement il y a eu de vendeurs. C'est pas possible que ça fasse autrement. Voilà un petit peu l'idée. Donc pour moi. Il va vraiment décoller comme une fusée. Et dépasser son ATH. Donc si on fait le calcul rapidement. Les amis. Là. Ça dure quand même assez longtemps. Donc si je me mets au bottom. La 1. La 2 potentiel posé. 3. 4. Et 5. Voilà un petit peu pour la vague macro wave. On va regarder ça ensemble. Grosse correction à vue d'œil. On s'est fait taper quand même du 90%. Facile. Et on devrait remonter avec la vague 3 minimum. 100% les amis. 100% ça veut dire au 20 centimes. Sachant que là il est qu'à 2 centimes le truc. Donc voilà. Gros gain potentiel. Et vous pouvez monter jusqu'au 31 centimes. Pour une target majeure. Donc première target majeure de vente. Ici. 31 centimes. Et les 20 centimes environ. Donc voilà. Voilà pour le bloc. Tout a été dit je pense. Donc après crash bien sûr de la 4. Et on continue après à monter avec la 5. Voilà. Vous aurez compris. Tout le temps comme ça qu'on procède. Donc vu que là on a fait une énorme 2. La 4 sera vraiment très ridicule à côté. Crash qu'on a connu sur le bloc. Donc voilà. Je pense que les Ways attendent vraiment. Le plus bas possible pour se gaver. Donc d'ailleurs je vais regarder vite fait. Donc là ouais. Ils se sont gavés avant le gros pump. D'accord. C'est ça qui a fait monter. Ils ont vendu. Au top là sûrement. Et au second top. Et puis après voilà. Ils n'ont pas racheté du tout de bloc depuis. Et je pense que là ça ne saurait tarder. Ça arrive vraiment dans des prix. Très alléchants pour eux. Donc pour moi. Ça devrait racheter massivement. On est en dessous de la zone de rechargement. Très long terme. Donc. Il y a du potentiel à se faire là-dessus. Clairement. Il y a vraiment un sacré gain à se faire. Sur cet actif. Donc voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu. Mettez des likes si c'est le cas. Il y a eu beaucoup d'analyses de fait. Il y a des coins vraiment très intéressants. Et encore il y en a plein d'autres. Vous regardez le XLM. Le HOT. Le HBAR. Tout ça. Tout ce que vous voulez. Avec la chute qu'on a connue. Tous les coins sont devenus vraiment très avantageux. Donc voilà. Vous pourrez regarder ça chez vous. Donc c'était XRP Analyse et Alcoin. On se retrouve pour une prochaine analyse. Un petit peu plus complète cette fois. Sur XRP et le BTC. J'espère que ça vous aura plu. Mettez des likes. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt les loulous. Allez. Bye bye.